bonsoir dans l'épisode précédent nous faisions du marchandage ah non pas encore toujours encore on est toujours des fauchelles 42 sur 61 on commence à être une charge plus 3 moins 3 pas de bonheur excédentaire à retard de solde à retard de solde alors là pourtant on a tout payé là ah non il me reste 15 balles à sortir et dans un jour et trois heures il faudra encore payé ouais c'est pour ça que je serais bien allé à la ville en urgence attend regarde on parle à ces péons là si on parlons à ces péons là cela là ouais cela là hop tu leur parle que c'est des gros cons alors attend on peut les convaincre aussi ils donnent de la corde on leur dit c'est des gros cons ouais et on se casse très bien formidable ah oui tu as fabriqué des pitons pas encore à l'occasion n'oublie pas qu'il faudra fabriquer deux ouais pour l'escroquerie je crois qu'il ya des trucs à loot quand même c'est pas que je t'aime pas mais ouais du fer je récupère du fer on aurait pu partir direct aux à droite récupérer une plante là qui est sur la bordure le bois et la bordure le bois et la bordure donc je vais chercher la plante qui est dans le nid de l'un tac tac en vrai le fait de pouvoir diviser la vite fait comme ça le groupe même si c'est pas très très loin c'est pas déconnant ah il est en train de plus vouloir parce qu'on est trop loin c'est ça reclique 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 clic 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 sur ton truc alors il est trop long ah non mais c'est c'est mon père le perso voulait pas je n'étais en train de cliquer ok merci ok bon bah let's go la ville ouais la vie d'as il y avait encore d'autres choses à découvrir mais là on a cherché du pognon il ya de ce qu'on a besoin de oui je crois que la tente va nous donner des points de bravoure c'est ça ouais ou du bonheur je sais plus non sans ça nous permet de récupérer deux points de bravo par repos ok ça commence à devenir par curiosité je voudrais regarder ce qu'ils ont ouais j'allais m'y arrêter aussi moi surtout pour vendre le marteau à vendre le merdier excédentaire de manière générale armure à 5 tout ça on n'a pas plus de merdier excédentaire de sang j'ai vendu l'arc de merde aussi formidable il ya l'armure intermédiaire qui peut être intéressante mais déjà on va aller faire voir ce moment on n'a pas en fait on n'a pas le fruit qu'on s'est vraiment pour lui vendu du merdier ou alors après vraiment fallait prendre la décision d'aller l'agresser non qu'est-ce que par contre si moi j'aimerais bien avoir un contre on est correct de verse la verse l'argent qui reste un oui donc ça si on doit faire un repos dans l'urgence on n'est pas emmerdé ok bon là il ya vite fait un bout de bois et chauffe le pécho ouais je vois ça va aller en direction de la ville après va falloir commencer à penser aussi à des vos bloqués la fonte parce que ça a l'air de rien mais on remplit les poches très très vite on n'a plus de soupçons donc c'est bon il nous laisse tranquille entre on n'a pas croisé un cochon on a croisé des cochons on était on était recherché c'est un peu ça des cautions non c'était pas des cochons qu'on a croisé si c'était des cochons qui est en train d'embrouiller des gardes ah oui on pouvait pas on était recherché après on n'est pas rentré beaucoup en forêt déjà allons rendre les contrats on en a fait deux faudra pas hésiter à aller faire un petit tour à l'apothicaire récupérer refaire recharger les popos collecter les primes consultez toujours le facile qui traîne dans un dans une heure donc le temps de faire la forge et compagnie je suis sûr on pourra voir ce qu'il ouais je regarde vite fait j'inspecte vite fait un épéiste non mais on n'embauche personne mais qu'on n'a pas l'argent stop faux là après c'est récupérer un barbare gratos ça c'est utile il faudra récupérer un mec inutile à qui on fourguera la pêche à un moment donné ce que là on récupère un barbare on a un bûcheron c'est pratique ouais 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 bah vas-y je te laisse on sort et puis on va voir ce qu'on un petit coeur déjà un petit coeur ouais pour que tu recharges tes popons on change la peau pour cette frappe xp je peux pas il me manque des fioles vides attendez je suis con la somme et c'est dans la boîte non c'est dans la boîte c'est dans la boîte ouais mais bon c'est chiant si leur leur gestion un remède 10 d'expérience fait et surtout la première fois que tu le fais donc tu débloques un point et on a un compendium est-ce qu'on va d en potion il faudrait que je monte là j'aurais attendu la forge là pour ouais non mais attend je veux juste parler aux gars juste pour le gars voir un peu ce qu'il a ouais non il faut des cerveaux draps ok je suis en ça à remettre contre la place on pourrait peut-être un pendant ouais ils vont remettre contre la peste non oui bah on peut en prendre un et du coup aller chercher le le barbare en rocheville on va chercher j'en crois j'en ai pris un vas-y et on va là les bonnes strates que toi même tu connais je te laisse la bonne forge confirme aide alors on va commencer à partir sur une targe maintenant tu essaies de la faire en parfait oui bon je crois que je vais c'est quoi on est loin parce que ça donne pas mal de stades supplémentaires raté dommage bon elle est quasi elle est pas mal ouais mais en parfaite elles sont violentes oui bien sûr façon je vais en forger plusieurs oh je m'en doute pas déjà deux trois même trois idéalement puisque si on va chercher l'autre barbare autant qu'il est un bouclier de qualité donc celle là elle est parfaite et maintenant le compendium déjà discutons compendium vas-y on allait plus longtemps on va aller regarder ce qu'il ya on à la ronde h plaqué en fer des bloquettes voilà j'aurais par les forges et ça ouais direct donc rondage plaqué en fer parce que là on parle on parle de vraies choses ouais et pour avoir ça nécessite un point de connaissance après j'allais chercher des heures n'a pas le point de cause c'est ça on peut aller chercher des couteaux de lancé des couteaux de salle à manger je veux bien les couteaux de lancé ouais je veux dire son jeu idéalement je vais forger les deux ans oui je vois moi ça me fait de l'expert ça fait ça serait qu'ils se confondent j'aimerais bien fois en vrai le couteau de lancer à l'air très très fort et toujours aussi fort 3% de co-critique même si je lance pas les couteaux donc j'ai gagné un point est là âge de lancer que je vais sortir voilà est-ce que tu veux aller chercher les armes et apprentis une gg tu veux aller chercher les armes à une main où les armes à 10 les armes dites de l'arche non non je veux les armes à une main j'en ai rien à foutre des armes à deux ans alors il va sur les armes non mais je veux dire lance c'est les c'est le set c'est le 1 c'est ça bec corps bas en fer à champ fer c'est ça ouais bien en fer c'est ça c'est ça sinon on a les armures les plaques d'armure pour poney on a la rondage maniable ah c'est un cran qui n'existait pas ça c'est quoi ça je suis en train de regarder par rapport à alors c'est 3% de garde de plus c'est 10 d'armure supplémentaire et compétence protection c'est la c'est la rondage en fer plaqué mais en mieux et elle demande quoi à elle demande du charbon pour être forgé ok il en vend le mec à côté oui non mais on va pas dépenser notre pognon là dedans tu as des couteaux de lancé de meilleure qualité des haches de meilleure qualité aussi à savoir mais oui je pense qu'on va commencer par débloquer alors soit le set d'armes soit le set d'armure cette d'armure ça veut dire qu'on peut tanker tout le monde on peut rendre tanker tout le crew et bah écoute moi je pense que les jacques rembourrés à mon avis on va on va en ponte quelques-unes vas-y vas-y je sens les armures c'est pas les c'est pas les moins chers de la vie mais let's go waouh on a augmenté notre mystère et sagesse visiblement oui voilà retour sur la forge donc on a débloqué la jacques rembourrés on peut pas la faire on n'a pas assez de cuir donc qui est une armure légère tu peux peut-être te faire encore deux armures je peux pas me faire une brigandine il manque un cuir par contre je peux faire des armures en plaques renforcées fait gaffe ça t'enlève du mouvement quand ça m'enlève moins d'autres mouvements donc là c'est très pénalisant par contre c'est les gros armures ouais bah vas-y fait en fait en ce que tu as besoin non mais en fait c'est comme d'abord je vais juste en faire une parce que parce que ce que parce qu'il faut que je fasse faut que je forge pour devenir forge au tout simplement dit et j'attendrai d'avoir le reste mais à savoir que pour le reste il ne manquera que du cuir ouais et donc évidemment si on peut taper alors oui par contre je devrais fermer ma gueule pendant que je forge c'est bien de la merde désolé hop retour au campement on va habiller des gens et si tu pouvais lâcher dans le oui les couteaux et h tiens tôt les haches je sais pas si j'utiliserai en vrai non mais si 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 une fois que tu auras balancé tes couteaux que tu les aurais pas récupéré tu passes à lâcher puis tu barres des haches en vrai je les utilise très peu les couteaux c'est juste pour le pourcentage de critique que je l'aimais en général donc je perds mon dégâts crit quoi j'ai déjà ah oui j'ai déjà une bonne armure sur lui ok ouais sur la je prends juste une armure toi tu peux prendre tu peux porter des armures de base d'accord oui pas une merde à ce point là non non je peux porter toute armure de base félicitations et toi je vais te passer à la targe à la tarjasse donc tiens voilà régale toi c'est mon cadeau à toi commu merci et la hard je vais la mettre par optimisation là voilà hop on remet ça là dedans et on va les vendre deux trois merdes à notre avis le forgeron parce que voir si je peux non on a utilisé tous nos points de compendium ouais ouais mais on en a un bientôt donc si tu arrives à faire quelque chose attend 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 je veux peut-être faire quelque chose il ya de rien faire j'ai pas assez de cuir mais moi attends j'ai des trucs à faire j'ai on n'a pas débloqué les arcs tu peux poser du fer dans le oui je peux tout poser je peux te faire un piton donc je veux en faire deux on sait tous les deux points on fait un piton pour l'instant ce qu'on a besoin de faire c'est vrai à fond on va venir voir dans les forgerons attend parce que les arcs peut-être aussi débloqué le deuxième set up parce que justement l'intérêt c'est de voir si là dedans je peux fabriquer des trucs pour toi je pense qu'avec de la corde tu pourras ouais ouais donc hop je reprends les stuff de forge sur moi tac tac il ya du bois là il reste un bois à la misère et le faire s'il te plaît ah oui le fer est là j'ai fait récord vendélique mais j'ai tout déposé ouais il n'y a pas moyen de ranger le il n'y a pas moyen putain c'est ça c'est une certaine galère ok plions les gaules retournons à la forge allons parler à monsieur bonjour monsieur ce que je peux tac tac ah oui parce que t'en voulais pas th l'un d'eux alors t'as lancé vendu c'est vendu t'en voulais pas ça vaudrait presque le coup qu'on vole ses outils gagnent combien à voler ses outils à l'hiver j'ai pas de voleurs nous dira ça informé et ah oui c'est vrai qu'il faut qu'on reste tous les deux dans la conversation alors les outils les matériaux bruts c'est d'entre 80 et 135 c'est pas mal et le charbon le charbon 80 et 135 mon voleur n'est pas assez c'est pas mal on va pour l'instant on va forger des trucs ok on pense qu'on va on va forger des trucs arquelons eh ben je ne peux pas nous avons pas assez de bois pas assez de cuir pas assez de cordes à quoi que j'ai normalement j'ai assez de cordes attend oui puisque je peux utiliser des cordes volées normalement non oui oui je peux alors l'avantage c'est que je peux utiliser les cordes volées et full passer les cordes volées si je veux par contre on a il nous manque un cuir un cuir et du bois ouais ok d'accord donc si on va au campement de bûcheron qu'on fait la quête la carreau on peut récupérer un arc et tout le bordel ça se fait alors attend temporairement je vais quand même garder les trucs sur moi parce que j'ai pas regardé si je pouvais forger d'autres trucs s'il ya les dagues aussi normalement oui je peux faire ta dague plus 600 dex plus 600 dex on prend comme ça en plus ça me permettra de débloquer celle du dessus ouais et donc des choses intéressantes elle est parfaite en plus alors t'as pas empêché d'ouvrir ta gueule t'aurais mérité que je la rate tiens voilà et ça me fait pas plus 6 mais plus haut elle est violente mais elle est parfaite elle est parfaite pareil ça a l'air de rien mais bon du coup on n'a plus de cuir on n'a plus de bois on n'a plus de on n'a plus rien on n'a plus rien on n'a plus air voilà voilà est ce que est ce qu'on achète quelques outils et on le raquette on en a 26 mai oui mais est ce qu'on le vole parce que les outils c'est la vie parce que la moite oublie mais là vu que j'ai que des tanks dès que je prends des gifles vu que c'est plus mes points de vie qui vont tanker en fait on va réparer plus ok il faut penser à ce détail technique mais bon après c'est une question c'est ce qu'on fait ça ce qu'on lui vole le charbon ou est ce que pour l'instant ne fait rien et on va continuer notre petit tournée des mines de monter un petit peu je sais que oui je sais qu'il ya des coffres sur lesquels je peux me monter donc je me monte sur les coffres et après on fera du vol ok alors le tracé que je te propose est le suivant on quitte cette cette ville on part vers la mine nord c'est le qui va vers le pont de l'autre région ouais ok donc là il ya une quête on fait la mine on nettoie les gars qui a dedans on récupère un peu de matos on continue dans cet axe là et on descend enfin on va on continue on continue toujours tout droit vers le c'est vers le nidra en fait là il ya la ferme on peut récupérer notre barbare ça je suis d'accord c'est pour ça qu'on m'a ajouté le remède récupération du barbare là on remonte donc on repasse par la forêt on remonte dans les ruines les machins avec notre clodo là on va chercher moult bagarre ouais alors lui je pense pas qu'on le ramasse maintenant c'est pas forcément notre meilleure des idées notre meilleure idée au monde mais l'idée c'est de s'enfoncer là dedans pour aller faire la quête alors déjà aller au campement de bûcheron pour récupérer du bois mais aussi pour faire la quête pour récupérer le bon arc le bon d'un arc ouais voilà ça te va ok et on redescend on récupère le forgeron et on trace tout droit tout droit jusqu'à cette ville ouais juste je voudrais qu'on fasse un petit détour si possible par merde je sais plus comment s'appelle ce truc à la con c'est par où c'est parfois c'est quand on peut récupérer un coffre tu sais le camp au nord où tu choisis soit tu aides les merveilles et celui là que je te parle c'est là où on y va en fait c'est là où tu choisis soit d'aider les gardiens de la forêt soit les gars du campement de bûcheron c'est pas celui là que je te parle moi c'est soit tu fais le choix entre soit la milice soit les réfugiés dans la grotte je te parle mais t'inquiète et au nord c'est pas au nord mais c'est quand tu veux bref vas-y est juste on va aller voir bon là maintenant il faut que tu saches où c'est ton truc tu saches où c'est alors tu veux qu'on aille la map la map tu continues et tu vas en direction du nord justement tu prends nord est tu suis le chemin ouais direction nord est oui c'est dans la mine à ses ancêtres cette mine oui bah oui mais on continue on commence par ça n'écoute pas ce que je dis mec c'est incroyable et donc on peut aller voir la taverne si tu veux ouais je veux bien qu'on aille voir la taverne si il y a de nouvelles caït mais ouais il y en a une nouvelle il ya le tombeau ancien pas intéressant pour l'instant il faut juste trouver le tombeau et revenir c'est tout est ce qu'il est en bas de là où on était à aller voir les non non il est tout le temps où je crois il est là où il ya le campement d'entraînement ouais donc non pas intéressant pour l'instant on va pas du tout dans cette direction là let's go let's go c'est bon alors si 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 tu as récupéré ton sel vu qu'on a un peu de pognon et qu'on n'a plus de bouffe comment ça on a de la bouffe on n'a rien du tout on a 13 pommes et trois champignons là ben 13 pommes c'est ouais c'est un repas bah ouais d'accord vas-y mais on n'a pas de parmi toi c'est un repas en sachant qu'on va récupérer un gars ah oui donc on peut pas cuisiner sel ah ils ont refait l'image du brochet ah oui on peut pas on peut pas cuisine nous manque un cuistot et on n'a pas les vitaux c'est un métier de lancier je crois moi j'avais fouté ça un lancier je crois j'avais d'autres de là j'ai rien compris tu étais en train de te moucher là on n'a rien compris qui donne de la constitution que m'instit ok 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 bah écoute ah oui donc on ne peut on ne peut rien cuisiner là tu en train de me dire au moment ouais sad sad on peut prendre des choux qui sont moins chers 10 choux pour 20 pièces d'or bouffe mais curieux attend ces côtes de boutons cru là c'est quatre pièces d'or mais quatre debout c'est pareil c'est la même et 3 c1 on va la faire au port et le chou 0,5 0,5 c'est la même donc je vais prendre des côtes de mout mout ouais vas-y des côtes de mout mout où on espère qu'on va se taper contre quelque chose bah si on va si on traverse les forêts on n'a pas espéré on va se taper contre quelque chose ok bon moi je suis prêt à prendre le risque après il nous faut de la ressource là là en fait on est on faut qu'on faut qu'on rend de la ressource là allez on est parti on est ici par même parce qu'en fait là il nous manque encore en fait il faut encore que je prenne un guerrier là en gros pour avoir pour avoir un cuistot ça et il faudrait encore un autre gars un lancier ou une connaît du genre pour attend il ya du bois à gauche récupère tout il ya un campement il ya un cadavre je te laisse aller au cadavre sur les cadavres mais toujours plaisir ça oui il ya plusieurs cadavres il ya toujours plusieurs cadavres plaisir quel plaisir il ya des bêtes où il ya des loups j'ai vu des loups j'ai vu des loups mon loulou pas par là par là vite en des champignons j'ai vu des champignons j'ai vu des champignons je loupe le champignon ma vie est un champignon ah non j'ai pas un peu j'ai pas pris par surprise maintenant tant pis c'est pas grave s'en fout c'est que des loups c'est des loups et on a un peu un meilleur stuff au cas où tu as oublié par contre ce qui est chiant c'est que c'est un peu plus zéparce mais c'est pas très gênant puisqu'on va balance ses archers de l'autre côté là toute ton armada type là sur le côté droit là ça c'est le bouclier qui se retrouvera au plus proche des loups qui sont à gauche achat dans la boussade n'est pas être dans la boue très bien je vais je peux engager le premier loupe un petit tips ouais si tu te mets là il ya moyen de ping ou pas on se regarde pas grave inquiète j'en brûle le premier loup mais je voudrais regarder si ils ont mis quelque chose pour ping est ce que vraiment je massacre se loue sans aucune forme de pitié genre vraiment est que je suis en train de le masser comme un tard tu es là je vais bien masser si tu veux l'acheter avec un archer ça se fait tout seul ouais les deux dégâts la honte les deux dégâts de la honte de référence si tu as quelqu'un qui peut récupérer un point de bravoure en tuant ce loup c'est quoi le prochain loup qui joue ouais c'est bon c'est un gars de l'autre côté il faudrait c'est sur la france dangereusement quand même pour oui je devrais pas ça va prendre des risques un jeu voilà et là tu n'as pas un coup visé ou vissé l'un rien pas encore rien je suis toujours on est toujours niveau que monsieur je t'ai joué si seulement on était des bulles de pex non tu as peut-être pas me laisser jouer parce que je n'attends pas le loup qui joue bah je pense que sophia ça peut être pas mal peut y avoir un deal et d'ailleurs si tu pouvais aller le plus possible dans son bac de façon à exposer son cul au reste du groupe mais non c'est pas le choix que tu as fait visiblement voilà bah oui que de façon à ce que tes archers puissent en profiter quoi enfin ton archer qui est encore en haut puissent en profiter ouais regarde il en a très bien formidable bah attends je vais déplacer je vais je vais caquer ce connard je vais te présenter son cul plutôt comme son flanc c'est déjà pas mal arrête de crever l'atteint sup on rappelle qu'il est nul en force voilà ouais il est nul en force voilà voilà et il faut savoir que j'avais encore mon coup roulant ça galvaniser mes amis donc bah toi tu pourras avancer juste pour tirer sur moi c'est ça snipe et du loup je pense que je peux gratter tout on est un gros déplacement gros déplacement ouais les archers ça n'a pas beaucoup de déplacement pour augmenter leurs mouvements c'est terrible là tu pouvais même pas tirer sur un mec vous avez 32 soldes à verser en plein combat de sol et les gars c'est vers de la paille je peux rien quoi je peux attendre je peux pas attendre le loup moi ça va attendre le loup avec un de mes archers avec du web vas-y vas-y on n'hésite pas écoute moi de façon je vais tanker je pense alors je suis désolé mais obligatoires mais carrément ben ils sont là pour ça joli joli commerce tu pourras le tuer avec quelqu'un d'autre de manière complètement gratuite je te laisse récupérer un point je vais aller le tuer avec elle que de sont 20 et à la fâche toi derrière moi je peux faire ça c'est toujours ça ça galope ça galope galante dans le galant dedans ouais je vous visez chercher en régale toi en feu on dit ça midlife toujours plaisant alors lui se déplace comment là ouais d'accord bon bah il couvre tout bon on va envoyer une brute c'est le seul qui a déjà perdu de l'armure on va envoyer un bro comme stuff à part là en vrai on est toujours très très bien expliqué alors là par exemple si on veut pas prendre plus de dégâts par exemple c'est intéressant de dire au loup de se barrer on laisse le loup partir par exemple vas-y mais moi je vais pas faire ça j'ai pris que deux dégâts d'armure j'ai 32% de garde ce que ça soit on soit une 5 d'armure avec un outil normalement donc 5 15 monsieur 15 voilà donc la face à 20 20 t'es sûr ouais maintenant je renforce la team je renforce la team j'ai gagné donc un point de courage gratos je le dépense voilà donc là j'ai encore un courroux couteau de couteau de cuisine couteau de salle à manger et ben écoute cette grenaille tout ce qui très est mon deuxième marché bien là tu peux on peut tout prendre je t'avais mais je veux pas cliquer surtout prendre c'est de l'améliorer alors ouais pareil poser un camp vite ouais pour récupérer ça c'est parti vas-y autour d'un campement donc j'aimerais réparer mes gars s'il vous plaît waouh tranquillement les valeurs et puis je suis à toi donc voilà ça m'a l'air alors t1 de faire ça je suis obligé d'utiliser un plan de carrière ouais bah vas-y ou alors si si vas-y j'aimerais pas ce qui t'intéresse faut voir alors là je peux augmenter ma dextérité de deux ou alors j'augmente ma volonté ça me donne deux volontés un pourcentage de coût critique il n'a que 5 de volonté très intéressant d'aller chercher un peu de volonté la dexte en a grâce à ton métier on va monter ta volonté on a besoin au moins pour le coût critique c'est bon on est prêt pour le repos monsieur je pense une mine de fer parce que on est pauvres en tout en bois en cure c'est bon on a repris 3 mais même avec 3 qu on peut rien à quoi ça nous fait quatre non je crois qu'on peut rien faire pour renverser oui j'ai versé la salle parfait et on est quand même à 300 c'est bien ça et j'ai oublié d'augmenter notre poney ah on a gagné on a gagné du bonheur c'est beau ça ah j'ai un j'ai un an et oh je suis avis c'est d'accord j'ai qu'à l'heure qu'il est mes victimes ne sont pas encore rendu compte qu'elles ont été dépouillées sur cette team je suis pour ça oh se convaincre se vanter ah c'est célébré ça te dit on célèbre moi moi j'aurais dit c'est les vrais c'est quand même pas mal et zine laine et de lénage s'est améliorée et des nannes donc tes deux ans le plus proche absolument pas le plus proche alors moi j'aimerais savoir qu'est ce qui permet de porter le plus augmente le transport c'est bien la constitue la consiste ok est-ce que je vais augmenter la constitution du poney arrête de crever youtube t'emmerdes youtube a dit c'est insupportable j'en ai conscience je m'en excuse plus tu t'excuses plus youtube a dit on a des crocs et on a du gras voilà on peut décoller en notre poney à augmenter avec la graisse je peux faire du tissu on en a beaucoup faire une torche ouais bah vas-y en fait la première torche n'hésite pas idéalement il faut que tu fasses au monde un craft de tout non il me faut d'autres graisses pour plus de graisse et pour plus de plus de bêtes aller chercher tous les fights ce qui est marrant c'est qu'en fait les loups même en termes de réparation à merde plus cliquage ils ont été rentables c'est à dire qu'on a gagné plus d'outils il ya des banques et des bandits allons alors allons discuter avec ses braves gens boum pas le temps je te vois contourner sagement mais moi je vais me faire une surprise en mode hey ouais 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 moi aussi je fais de la surprise boum ta gueule il y en a un qui est isolé lui il est désagréable non voilà lui lui c'est un être désagréable est ce que tu veux qu'on se passe plutôt dans leur dos pour pas se retrouver les pieds dans la boue tes archesses déplacent quasiment que dalle je vais voir la boue où elle est ouais alors je t'invite à faire halte pour voir les trucs si jamais tu savais pas ouais pour voir les gars non pour voir les gars à la fois et les zones debout les zones de books bon en fait même sans rien appuyé au fait quand tu passes ta ta main dessus en fait il te met il te met la zone est affichée et ben je vais garder os de barde dans ce sens là et d'autres je vais le placer de l'autre côté et je vais jouer os de barde en premier pour caquer leur truand leur truand ouais oui sachant qu'il va prendre 10% dégâts supplémentaires comme il est surpris ah bah tu vois on a réussi à jouer la surprise ouais c'est moi le premier de surprise alors bon alors tu avais une armure elle va moins bien ton armure tout de suite c'est pas moins bien t'as 32% d'armure ouah de garde de garde et j'ai 38 d'armure avec une armure qui je rappelle n'est pas parfaite hein ouais on rappelle que mon armure est un échec donc c'est mon bouclier qui est parfait je suis pas sûr moins 2 alors moi j'aurais bien zimlen pour repousser le truand qui va jouer est ce que ça nous intéresse alors si tu repousses le truand qui va jouer est ce que tu le repousses d'assez pour qu'il atteigne personne au corps à corps non pas du tout pas du tout dans ces cas là il vaut mieux que j'aille l'embrouiller au close avec avec mon mur vas-y je te laisse m'engager et je vais me placer entre l'archer et lui de manière à que le dos soit un peu plus présentable pour toi est ce que je peux me permettre de péter un point de bravure pour détruire son armure vas-y fais toi plaisir à plus d'armure tu sais quoi là à plus de pv même t'as plus et tu as fait ton courroux et un courroux tant qu'à faire et nous sommes furieux pas content il est mort trop vite je vais aller frapper et sophia elle peut faire quoi un peu est-ce qu'elle peut scotcher l'archer où tu as pas encore assez de mouv non pas assez de mouvres voilà il peut aller là t'as combien de vata 10 il faut que tu la passe à 12 ans ouais bah j'avais pas de proposition d'augmenter d'augmenter le mouvement non c'est pas grave tu craves l'influencent c'est là pour ça mais je n'avais pas de proposition d'augmenter le mouvement c'est meilleur plan de carrière tu l'augmente de deux mais je ne pouvais pas l'augmenter il n'y avait pas de mouvement en fait ça m'avait proposé constitution dextérité et volonté non mais on va t'as pas compris avec plan de carrière tu en as rien à foutre si tu ne peux pas augmenter n'importe quoi seulement les trucs avec les plus non et j'avais pas non bah je te dis non je vais le faire pour le poney comment ça non voilà en fait tu cliques dessus en plan de carrière ça va faire un plus et après tu recliques dessus ça te met de plus d'accord tu vois je ne savais pas et ben voilà pour ça je te le dis tu peux bourrer je viens de le faire avec le poney me proposait pas la constit donc ok eh ben c'est juste que ça coûte une blinde c'est juste ça mais à dire les points sont là pour ça donc let's go je voulais taper le braconnier mais ça ne sera pas fait le brinconnier à côté de toi 55% de chance de toucher de ne pas toucher 45 attends échappement sauvegarder à moi moi ça me dérange pas mais je voudrais pas me taper un mauvais trait vas-y je t'en prie tu peux tirer après tu peux choper oeil dans le dos ben voilà bon très joli oui toi oui mais je peux aussi détruire notre relation c'est ça qui peut se passer ouais il faut que tu te mettes à côté d'un ami tu es un ami c'est beau ce que tu fais même si je n'aurais pas fait ça mais bon moi je serais allé embrouiller ce voleur là on close mais après bon voilà c'est moi qui tape le poison c'est pas dégueu maintenant l'idéal c'est de te placer dans le dos de ce mec non c'est pas excellent couteau de cuisine couteau de salle à manger ah non il fallait lancer un couteau d'abord bien joué oh il est furieux aussi il est pas content pas content pas non là je vais pas le lancer le couteau clairement pas combien de temps entre 76 % de chance de toucher échappe sauvegarder c'est sûr c'est fait do it fago bien joué à débloquer les yeux derrière le dos moi c'est vrai moi c'est valide ben moi la relation est détériorée oui pareil bah oui mais j'ai gagné les yeux derrière le dos donc on peut valider ça si tu veux les yeux dans le dos ne peut pas par des flèches alliés bah écoute vas-y moi c'est valide c'est tellement fort c'est une immunité aux flèches de tes alliés vas-y on regarde ça alors nouveau round je pense que je laisse tes ton arche d'un des archers qui a le meurtre je crois d'une lignes quoi c'est une laine bas qui fasse un meurtre se gêne pas meurtre meurtre voilà j'ai hâte d'avoir l'arc qui envoie des poutres après avec avait l'attendant un deuxième cas meurtre oui c'est sophia sophia bacherait je chauffe sophia je pense qu'elle peut achever un truand ouais 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 elle y va elle y va ou peut-être embrouiller un braconnier bah écoute j'embrouillerai pas ah il a eu mal je crois que tu aimes bien ta nouvelle dieu j'ai une impression cette nouvelle dieu non sûrement pas sûrement pas il est fou lui voilà couteau de cuisine allez let's go avec un couteau tu commences à comprendre pourquoi le build il est cool et qu'après qu'on t'a même une bonne stat pour 1 à plus 1 au pouvoir du groupe et on a gagné l'armure du 1% de critique je pense que ça part sur un voleur direct je la prends et deux mouvements supplémentaires ça qui est encore mieux ah oui ça nous changé la naïf je laisse qu'elle pas arrêter télégal j'oublie tout le temps parce que je crois que je vais me garder les outils sur moi parce que ça de là ça sera plus rapide je peux pas encore l'équipe il faut que je sois niveau 3 attend on peut scinder la pile à outils apparaît toutes les armures des marines terriaux brut mais non je peux pas réparer tes gars non il faut que j'avais cliqué sur tes gars manuellement pour ça c'est chiant et bien garde les dents dans le tas là j'ai réparé quand même tes gars même si bon pour l'instant en armure à son pas dingue je les garde sur moi en fait ce que j'aimerais bien scinder la pile on peut pas scinder les piles contrôler clé droit ou match contre le clic gauche ah oui mais ça m'en dérive car ouais ça me les prends à part hop c'est un peu chiant j'aurais bien scinder la pile mais bon je t'en mets je t'en mets 7 dans le vracas là ça tu te les mets sur toi j'en ai gardé 16 ouais ouais c'est toi qui va les utiliser plus je me pense aussi à l'état je peux rien faire j'ai lu train que je pourrais débloquer le bricolère apprenti non mais là il nous faut la tente là attend je vais regarder si je peux faire la tente maintenant lui train du tissu du cuir non j'aurais passé de cuir déjà faudrait un coffre de stock de camps aussi à l'occasion un deuxième coffre ouais je sais pas si tu as le kraft parce que je vois pas le kraft dessus en fait non je peux pas le faire il me manque trois de bois trois de bois tu vois donc ça il faut qu'on bouge parce qu'en fait il y en a un autant qu'on range tous nos items dedans et l'autre juste les items voler ce que je sais pas si ça joue en faveur ou en défaveur alors là il ya des trucs à récup il ya même des vraies strates de voleurs si tu veux genre là tu as ton piton utiliser des vraies strates de voleurs à partir ton piton moi j'ai commencé à poser des pitons partout pour pouvoir esquiver la garde je vois pas d'autres matériaux tac tac fait si moi j'avais j'avais mis tu vois en fait un truc au truc sinistre et j'en avais collé un près de près du métal mais nous faisons le tour parce qu'en vrai après quand t'es grave recherché c'est quand même bien pratique ah ouais j'ai les gardes qui me courent après hop la piton allez salut au revoir bonne journée ouais plus de problème attend on va aller voir si on peut pas vendre un peu de matos on a déjà tout vendu en fait je sais pas ce qu'on a je sais pas je laisse voir ce que vous avez vous alors attend j'oublie de ranger les fleurettes les fleurs et les objets s'empile pas c'est chiant ouais c'est chiant ça par contre le système d'orienter ça marche pas ouais non c'est voir voler un peu ce que si je leur vole 90 à 50 à 155 75 à 125 la veste du tacticien c'est 75 à 125 elle est très très bien mais est-ce que ça vaut le coup qu'on se mette 75 de recherche minimum ou alors on monte déjà une étoile ça le truc une étoile bah moi j'avoue le cours ça vaut le coup ça vaut le coup elle est grave bien sachant que je peux pas encore l'équiper faut qu'on soit niveau 3 pour l'équiper ah non elle est niveau 2 oui mais à ballon ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup je ne peux pas encore en fait en l'étant c'est pour ça que j'allais te dire la vue qu'on a un piton et on a encore un peu de métal blabla en fait justement ce qui était intéressant c'était on a l'étoile d'accord bah on fait demi tour on va dans la montagne tu poses le tu poses le piton et en fait on peut faire des esquives en haut bas en bas on fait un tour en mines ouais j'ai oublié de prendre ça voilà à l'avant poste en aide qui moi j'avais à chaque fois j'ai de la garde j'en sais rien je vais je crois que c'est je crois que humainement parlant c'est plus intéressant d'aider la garde je crois les deux les autres en fait c'est des ordures c'est ça c'est des voleurs c'est des gens qui dépouillent d'autres gens parce qu'ils ont rien à bouffer c'est ça ouais ouais non c'est du fils de pute ok non mais après c'est toi qui voit on pourra voir la en fait tu vois là ce type est intéressant parce qu'il ya ou les deux flèches d'un fiche 30 à 80 % de ta dextérité et critique d'attaque une fois de plus ouais bah écoute c'est toi qui voit je te laisse gérer c'était stuff j'ai envie de te dire et au même c'est qu'on n'est pas assuré de la voir donc comme d'hab on n'est jamais assuré d'avoir rien du tout on est d'accord on n'est jamais assuré d'avoir mais oui non on va aller on va aller buter les mecs comme tu veux sinon on peut aller aider les gars et on peut enregistrer le combat avant de le terminer et comme ça l'on recharge juste pour vous pour le ton arc nord non non on va accepter la quête sans de tuer parce que ce qui dit qu'elle est très bien voilà la dago un gars qui on peut parler et attend je parlais tous les gars ils ont rien à dire non rien à dire et toi tu n'as rien à dire très bien et si tu vois bien tu as un coffre oui oui je vois avec clé doré dans le dans les intérieurs l'un des deux il ya du bois mais bon de façon on va attendre qu'ils quittent le camp ouais allez let's go la bagarre la grotte sinistre alors déjà alors pareil un coffre alors attend s'il te plaît il ya un coffre je suis en train de le c'est bon j'ai oh trop bien il ya un petit peu d'argent là ça fait plaisir ouais tiens c'est tout posé pourquoi je suis en mode achat notre clic droit maintenu c'est une mine où il n'y a pas de il n'y a pas de genre parler aux gens c'est ça ouais pareil aux gens faudra juste faire gaffe je suis en train de regarder le meneur il a là je peux pas lui parler je suis le tourbillon pardon non c'est moi j'étais en train d'inspecter c'est pour ça ok il a le tourbillon le tourbillon ça fait que ça fait qu'il faut éviter de se mettre trop les uns à côté des autres sinon il va nous mettre un nuage de poison c'est la dague qui mêlent le nuage de poison tu aimes pas l'habitude bah du coup on les attaques on les attaques où tu veux accepter leur quête c'est vraiment toi qui c'est pas l'attaque attaque attaque attaquer l'équivalent il se battre les trois c'est le roi paris 4 sont quatre ils ne sont que quatre on est cinq ils sont quatre oh non mais là ils sont ils sont ils sont ils sont gratos sans enfin ils sont gratos alors les langues à l'engager très vite le premier à le faire mon mur machin ils sont où nos autres gars là on s'est mort est-ce que c'est pas intéressant que tu viennes mettre sophia ce que du coup sophia a gagné du mou ou pas pas encore encore moi je peux aller toucher du coup personne n'a de move c'est ça mouvement 8 alors à tantôt il faut que je te bouge si je prends mon mur mur 10 normalement ok mon mur peut aller faire une dingue assez rigol drôle et ce que je voudrais c'est alors excuse moi je bouge un tésarcher hop voilà en fait moi je voudrais me placer mes deux gars vers le bas je t'explique pourquoi parce que mon mur peut aller embrouiller le braconnier qui est sous la chute de pierre ouais sans être dans la chute de pierre ouais et du coup os de barbe peut aller embrouiller le truand qui est sous la chute de pierre sans être dans la chute de pierre alors moi j'ai juste un souci avec ça c'est que personne n'engage bertrand bertrand en fait tu peux décaler sophia tu veux que j'envoie sophia à voir soit en bregage lui sans t'engage le truand qui va jouer en premier c'est toi qui voit en fait l'engager frais que attend je clique sur ta meuf oui tu peux tout à fait aller te mettre dans son dans son dos en plus pour présenter pour présenter le dos à tes archers donc moi ça me paraît pas déconnant et je dirais même que tu serais donc le premier à jouer à bas je vais engager bertrand basse clairement parce que clairement j'ai pas envie de couteau de cuisine couteau de salle à manger la totale la totale plus et j'ai plus de couteau et puis besoin de couteau d'accord et de régler ils ont plus de 200% chance de coups critiques voilà qui est en soi très très bien alors le prochain jouer c'est lui donc là je sais moi qui vais dérouler un petit peu je déroule jeu jason des rouleaux ou coup de masse bon coup de masse le plus les cailloux lui tombe dessus il va être bien en sachant que pour l'instant les gars ont une force minable en rappel 1 8 et 7 je crois minable la force tu veux jouer oui oui parce que je vais engager le deuxième pour l'empêcher donc de alors moi j'ai un pied dedans j'espère que ça me comptera pas comme étant sous la chute de pierre mais je pense pas vraiment une pointe de carré dedans et voilà et maintenant livre de faire ce que tu veux à débloquer amateur de bouclier évidemment on adore ça voilà tout le monde adore ça et je crois que tu peux tirer des flèches à travers moi je rappelle à travers mon mur à travers vérifier on vérifie ouais mais aucun intérêt en vrai ouais non mais je te le dirai voilà je peux tirer à travers mon mur non 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 le monsieur gratis on va l'achever bon je t'en prie yugio ça n'a absolument rien 24 à par contre tu as fait du poison à toi même non non il m'a infligé un coup de poison t'as d'accord ok une laine passe niveau 3 réparer mes compagnons j'ai pris des coups moi moi oui c'est moi qui est réparé t'en a un réparé moi aussi j'en avais un réparé j'ai un gars qui a pris un coup de jeu je sais pas quoi elle va partir en tir arrière a pris un niveau tu veux bien cliquer sur continuer s'il te plaît non vas-y je me débrouille allez hop très bien oui parce que tu es déjà en train de monter tes persos moi j'ai parlé au capitaine tac tac tu aurais pu attendre voilà bon on a pris destin de tildren fouiller l'autre connard on a récupéré une clé qui voit la clé dorée on va l'utiliser d'or qui s'utilise dehors n'y a rien d'autre dans cette mine ans c'est de la merde c'est ça non la merde sortir allons faire un petit tour au campement de la garde fit teuf le coffre boîte utilisé inspecter au petit bouclier tu n'as rien vu ce n'est qu'un petit bouclier sad en plus il n'est pas bon c'est un bouclier de tracker il faut que tu sois à côté d'une bête le seul truc qui est bien c'est que ça fait chier les ça fait chier les archers n'oublions pas ouais ça embête toujours les archers c'est toujours très drôle remontons les ressources tac j'ai remonté les ressources sortons de ce camp nul et plantons le nôtre pour aller faire l'augmentation des persos voilà et normalement voilà j'ai mon mur qui a augmenté alors mon mur passe niveau 3 maintenant tu vois ça valait le coup d'aller le tuer ouais touche plusieurs ennemis je gagne un point à chaque fois que cette unité s'engage voilà gagné un point je peux augmenter sa constite ça ne m'intéresse pas par contre ce qui m'intéresse c'est d'augmenter sa force et donc tu vois deux clics gauche voilà et ça me coûte 40 je ne savais pas tu vois je vais dépenser 40 et je passe donc à 11 de force je ne savais pas est-ce que tu penses que ça vaut le coup pour moi d'augmenter le mouvement sur mon archer c'est pas vital moi pour moi bourrage de dex ans au départ le la dex parce qu'en plus ça augmente ton crit la dex si j'ai pas de bêtises ouais non là ça ne m'augmente pas je suis à combien de pourcents de coups critiques 11% de chances de coups critiques de base avec mon archer c'est ici l'augmente les décades de compétences basées sur la dextérité et le critique ouais mais là ça n'a pas le critique c'est ça qui est dommage parce que c'est par tranche pas par lier par palier bah après ce qu'ils voient c'est toi qui vaut moi en général sur des congés de lorsque j'ai mes deux archers j'en montant un en fou en fou crit et en fou dex je fais beaucoup de dégâts et quand je fais les dégâts je massacre tout le monde alors après j'essaye d'équilibrer au fur et à mesure mais voilà puis il va faire 4 4 attaques par tour à merde je suis sorti du camp il va faire quatre attaques par tour donc idéalement déjà je vais prendre ça je vais prendre ça et radasse de bouffasse ouais j'ai tellement pas l'argent et pour le moment c'est toi qui aura l'armure ici c'est bon désolé j'ai terminé non pas de soucis je suis un peu long je suis un peu long pas de problème bon à l'aventure compagnon ah il ya peut-être des bêtes là dedans mais des pigeons s'envoler si cette unité est adjacente un animal allié ouais ça aurait été cool non c'est nul les animaux c'est de la merde non mais ça aurait été cool que tu es sauf s'ils ont mis enfin des caparations pour les ours ou des trucs comme ça non par contre j'ai vu qu'ils avaient mis beaucoup de colliers à temps je cherchais le bois qui est à gauche non des cochons des cochons des cochons les cochons dans le bac des cochons dans le bac c'était ce que tu voulais les attaques par surprise j'ai pensé à toi voilà alors je te propose que ce soit humaine qui joue en premier site appel alors déjà moi je propose qu'on place nos gars des gens je peux pas jouer en premier c'est dommage on n'a pas de point de bravoure ah 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 parce que j'aurais pu faire mon barrage et blast toutes les personnes qui bougeait en fait on peut arranger ça faut arranger ça je peux aller engager un cochon corps à corps là maintenant à suite ça t'en donne et ça va me donner un point dès que je m'engage au corps à corps ce qui veut dire que tous les autres cochons qui sont autour vont essayer de bouger pour me dire sur moi puisque je suis au plus proche ouais et donc tu pourras faire une zone de tir et en plus je suis sur mon mur qui je rappelle est immunisé aux flèches des potes ouais mais tu vois pourquoi c'est un bon deal de me prendre un coup de dague dans la tranche très bon deal c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc voilà je dois je suis engagé au corps à nous venons de gagner un point de bravo alors je pourrais claquer tout de suite pour le massacrer etc mais je vais le garder pour que tu puisses faire ta zone de tir ce que je pense ah oui à ta zone de tir et marche il aurait mieux fait que je tue mais bon c'est pas grave non non c'est pour pouvoir faire ta zone de tir c'est cool aussi le problème c'est que ta zone de tir ça fonctionne qu'une fois c'est ça qui est chiant mais une fois non c'est pas ça c'est tout ennemi qui rentre dedans tu vas voir alors je peux le faire j'espère que t'es pas trop près ça tue fureur chez les sangliers alors tu veux que je mette la zone ouf je sais pas je la vois pas donc démerde toi on va mettre là démerde toi ah non non mais t'es vraiment con tu le fais exprès par rapport à la bêtise de ce mec voilà voilà c'est bon t'es con c'était autour de mon gars qu'il fallait que tu la mettes de mon mur oh champion oh le champion tu peux toujours tirer sur les cochons qui sont sur mon mur ou déplacer un port dans la zone de tir après je sais pas si tu avais le déplacement non lui il l'a pas dommage sad en fait si tu l'avais mis sur moi vu que je suis plus proche de tous les cochons tous les cochons m'auraient foncé dessus parce que tu vois regarde ils me foncent tous dessus parce que je suis le plus proche je suis le seul qui peuvent atteindre tous en un tour donc là même le dernier cochon là qui va jouer après normalement il va me foncer dessus aussi est ce que tu veux c'est dommage que j'ai pas le couteau amélioré mais c'est pas grave tu quand même le port vas-y rentre dans la zone et tu le port comme ça ils viennent dessus se prennent des flèches il y en a plus qu'une là donc couteau de cuisine même si tu voulais en tuer un comme ça il t'appuie de coûteux t'as plus aucun couteau dit tu vois c'est là où c'est ça j'ai vendu les haches parce que c'est une action gratuite en plus l'orio encore donc tu as compris en fait les même avoir des haches de jets bah c'est pété parce que parce que parce que en fait ça te file une action en plus ouais même si c'est moins bien que les dags blabla tu as apprécié les quatre auto attaques oui mais j'en ai l'impression prendre une de moi dans la tronche ça ouais j'aurais apprécié mais je peux rien faire moi donc de toute façon donc bah pas bouger pas de mouvement armure lourde ouais tous ceux qui peuvent tuer tue de préférence tuer le sanglier de qui est sur mon mur comme ça mon mur peut s'engager contre quelqu'un et refaire des actions en boucle à quoi que non battant non en fait on s'en fout on est gavé de points peut pas forcément le tuer mais je peux le déplacer si tu veux non 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 t'inquiète on est gavé de points on va commencer à sortir des points voilà voilà tu le mon mur est dégagé regarde donc lui je vais aller le caquer contre ce cochon là ouais comme ça le cochon il embrouille un gros ah oui mais je suis pas encore niveau 3 j'ai pas encore le fait de me faire engager qu'il me est ce que tu en a qui peut faire un carton sinon moi je fais un carton oui je peux faire un carton avec sophia oui non mais quand je dis un carton c'est tuer les deux ports c'est moi je peux tuer les deux ports ah bah tu les deux ports alors je suis les deux ports ouais tu les deux ports bon bah ça dégage galva coup de latte 27 out engagement récupération d'un point voilà et là dommage je ne peux pas refaire de courroux non tu vois monter en dépaisse un combattant comment ça fait mal ouais alors je rappelle que mon mur tu peux tirer des flashs à travers mon mur ouais ouais je voudrais juste tu peux te coller par exemple à ton voleur alors le prochain le problème c'est que le prochain jouet c'est le sanglier donc réfléchis bien faut d'abord tuer le sanglier qui est sur ton vol sur sophia ouais c'est la priorité est ce que sophia d'ailleurs peut pas le one shot au close officiellement t'est pas en mettant ça elle n'est pas engagé sophia non mais pas engagé non non tu me prends un succès vous du coup tu couds moi tu cours au gratos en plus ça fait plaisir et encore les gorgeurs parce qu'avec les gorgeurs je suis désolé non 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 pas du tout tu peux pas te mettre derrière max est là ah ouais parce qu'il ya la bouillasse 8 ans de merde à tort à tort à tort à temps regarde ça c'est faisable par contre qu'ils tu fais mais sarah ça parlait juste de tirer plus loin non plus de précision aussi monsieur attendu bien de sauvegarder ainsi c'était 100% de moi c'était 100% 100% monsieur ah oui oui c'est chaud ok ouais c'est très utile bah là je serai toi avance avance derrière et mets toi en position non avance derrière lui et mets toi en position de shot demi ouais ouais bah non attend non pas parce que je ou pas oui de toute façon perd tous nos points à la fin du fight donc oui donc regarde pas plus ça déplace toi on attend je viens là alors là je crois qu'il va falloir que je fasse une sauvegarde non atta courir nice et là tu fais qu'on vique sur terminer ton tour comme ça ça régénère un point c'est très drôle hier du coup j'ai juste à réparer un gars parce que j'ai pris des méchants coups nous avons bien à cause de qui et donc là tout réparer c'est bon j'ai pu réparer soit fier faut que le fasse en deux fois non on va aller récupérer le bois vite vite ce bois même si je suis au bout de ma life il y a des champignons je vais récupérer des champignons récupère le bois j'ai les champignons et toi c'est bon allez tac ça part là ça par ici on a récupéré et on n'a qu'une carcasse non j'en ai 7 à envoie la carcasse mon poulet et on voit la bouffe et on a huit cuir on va part des graisses on en a cinq voir peut-être faire on a du bois de la sienne je pense même que je vais garder enfin le problème c'est que toi vu que tu es crafter aussi tu as besoin de déboire hop là alors là j'empile les troupes et gorge heures déjà monté ah oui augmentation des gars let's go au moment à 12 sur sophia déjà même si il est engagé mais moi je vais prendre le duel à chaque fois que je m'engage et je force évidemment comme un débile ne passait à neuf je prends ça la torche il manque du tissu et du bois donc je vais prendre un bout de tissu un bout de bois et je vais faire une torche yes et ne serait-ce que pour sophia je vais lui mettre la torche parce que voilà et il n'y a pas que sur sophia parce que par exemple c'est qu'on va dire mais mon mur tu vas être un bon gros dps qui engage des gens battus une torche à la place de son bouclier les mecs en face ils n'aiment pas ça en fait j'ai testé ça sur les rats et j'ai fait ah ouais mais en fait les gens ils n'aiment pas trop non ils n'aiment pas trop le mec avec une torche c'est pas ouais c'est parce qu'ils les régalent le plus en et puis ben attends je vais regarder si je pouvais faire le regarde la temps faire le la tente on a là que le cuir on a le tissu parce que là pour le coup on apprécierait de pouvoir récupérer de la fatigue va récupérer bravo pour récupérer du point de bravo ouais on va pouvoir on a gagné un point de co est ce que ce serait pas le moment d'apprendre la fonte en plus on peut la fabriquer visiblement ouais si tu veux voilà ce qu'après en armes dans les stuff je suis en train de regarder à part les couteaux de lancer améliorer les couteaux les 7 à 2 à non les 7 d'armes à une main on les a pas encore non mais moi je serais pour une fonte ce qu'on est déjà à 63,1 sur 66 tu vois vas-y et ben je crois que tu peux faire une fonte et non il manquera un cuir un cuir un coup de moustache très bien donc là l'idée c'est qu'il faut passer pas mal de vieilles carcasses pour à 20 ouais ok appartient sur les côtes ça sort ça donne combien 4 à tout tout et perd tout le temps va se reposer allez en espérant se faire agresser let's go oui la bagarre du cuir cuir moustache bouffe tout xp la totale mec il ya tout là il ya juste aucun point de bravo d'ailleurs on avait oublié de s'affecter à une tente on est vraiment des débiles mais je rappelle qu'autour du feu de camp c'est là on a le plus de chances d'améliorer nos relations si c'est vrai donc d o n c k n t e s le premier cochon à jouer il est en bas c'est sophia qui est en face donc sophia courait le os sa tête de mort moi je peux aller jusqu'où avec l'huile 1 à 19 alors je mets à 15 à 19 ouais je vais pas très loin et mon mur mur ouais les deux guerriers ils vont cavalier attend si je ramène mon mur plutôt par là mieux 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 en vrai on compter des archers peut-être aussi où est ce que ouais on bascule ouais sinon j'allais dire est ce qu'on bascule pas tous de l'autre côté et on s'achète sur le pro ouais en fait sur le premier cochon qui est dans la boue en fait tous les autres vont être obligés de plus ou moins de traverser la boue si on se met sur la partie en haut à droite je te montre genre l'idée l'idée c'est de se mettre genre par là tu serrer par là alors moi je vais mettre forcément lui par ici soit je mets le plus tanky soit je mets le dps non c'est vrai sophia à l'avant un truc comme ça non parce que si on arrive à avoir deux points non il faut qu'on inverse faut qu'on inverse sophia et os de barde parce qu'en fait sophia normalement tu as assez de dps pour tuer un cochon d'un coup ouais le premier cochon je peux le tuer d'un coup voilà l'idée c'est que moi avec mon mur je te rappelle je suis dès que je m'engage te génère un point c'est ça donc l'idée c'est que je prenne mon mur je m'engage ouais je m'engage et le buter mais moi je peux le buter là de tour 1 t'est un panier à terre tu le comme ça vanilla 100 points sans rien moi je me suis toi bien le problème c'est qu'après tu es ultra exposé c'est ce qui me dérange mais après soit tu vois tu peux bouger comment tu peux un parfait nice c'est bon ça et bah tu vois c'est un peu ce qui est dommage parce que moi ce que je voulais c'est qu'en m'engageant je te génère un point ouais mais en fait et en fait tu avais assez pour l'achever et engagé en notre port et le tuer et donc tu faisais deux kills ouais tu vois l'idée et pareil le truc que tu as loupé c'est que tu es parti vers le sud faut partir vers mon mur parce que mon mur là maintenant que tu as fait ça tu as choisi de faire ça maintenant inutilement mon mur est immunisé aux flèches donc je vais le mettre bien au milieu ma race voilà et mon mur là il va engager ce port là et il va attirer tous les ports à lui vers le vers la région nord ok voilà non j'ai juste fait une attaque de base super pour l'engagement c'était méga bien je pourrais même pousser le vice alors attend le cochon se déplace comment jusque là je vais pousser le vice je vais mettre là vraiment venez me chercher si vous êtes des ports alors bien joué monsieur port je vais jouer toi alors je n'ai pas de possibilité de frapper quelqu'un attend toi tu vas jusqu'où c'est le problème de pas avoir je veux que tu penses à comment tu places tes archers c'est lequel qui fait de la zone là c'est à zinlen la zone et zinlen il gagne des points quand il tue il est trop loin pour tuer mais il est trop loin pour tuer et il ne tuera pas quelqu'un à 18 pv il fait du 8 à 14 d'accord alors essaie d'abord de jouer celui qui peut tirer avant de jouer à zinlen parce que c'est tiré quoi celui du vol il peut pas tirer celui du bas c'est zinlen ah oui donc là tu es en train de jouer alors attend je m'en mets dessus ah oui lui il a le point des compagnons il ya la course ok zinlen même avec la précision il peut pas il peut pas blesser bah justement je voudrais garder les le point pour pouvoir mettre autour de ton tour mon mur oui ok oui donc à la limite en fait oui tout à fait tu joues pour avoir ton point de ton petit point de bravo là je passe il y en a deux qui jouent il y en a un qui va aller sur soi sophia sur toi bon voilà un l'autre il aura pas là moi je pourrais engager le port sachant que tu viens tu viens de faire gagner un point tu viens de ton gaz et j'en ai exactement à l'aïdial bala idéalement c'est que c'est toi qui joué qui fait une zone regarde je vais faire ça je me mettre ici pousser le sanglier qui a à ton cac là je le pousse une fois avec l'arc de base que j'ai tac et la zone je te mettrai qu'elle me couvre la zone comme car nous voilà exactement parfait voilà à faire mieux non c'est parfait normalement à tous les cochons vont forcément glisser soit sur la bordure de la boue etc bref ils vont tous rentrer dans cette zone là je suis le dernier à jouer je peux pas faire grand chose mais je vais attirer les ports cochon 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 et ce qui est bien c'est que quant à ce le le build où tu tues de tirs ailleurs comme ça c'est que alors je te laisse je peux peut-être jouer au marché ou vas-y fait ce que tu sens le seul intérêt c'est que je tape sur celui-là et donc ça va me recentrer au milieu c'est très bien boum je suis engagé ah non je suis dégagé que veillez m'excuser et on va former une escouade murale voilà donc c'est une escouade avant tout murale taille dans un cochon à trois dans ta gueule ah bah non on veut tout on veut tout donner tout je sais pas si tu as des choses à jouer je t'en prie tiens si tu veux ramener un archer dans notre crew là au milieu ouais là comme ça on aura l'effet renforcé si jamais on embrouillé au corps à corps au cas où on sait jamais par accident accident et puis je peux mettre ici exactement cette boîte j'ai m'en fait le jeu minimum par contre tu vois c'est ça c'est pas grave ça arrive une bastos 23 en vrai c'est très fort ça oui alors que fait le prochain cochon le prochain cochon façon là on va perdre tous nos points de bravo on est d'accord oui tout à fait mais c'est pour ça que je suis en train de dire est-ce que sophia irait pas défoncer le prochain cochon le cochon du bal à jouer regarde tac bonjour toi bonjour toi voilà je peux rien faire j'ai fini j'ai une case il te reste un archer à jouer ouais bon écoute je tue en fait je veux m'engager engagez vous re engagez vous qu'il disait alors je peux beaucoup mais qui a réparé la personne s'est fait un petit assis dégâts et pris deux points de dégâts vas-y je répare même pas nick nick nous respect oui récupérer les objets je récupère rien je pense pas récupérer du coup c'est pas naturel pour moi je peux faire continuer ok je continue et ben on peut affilier les gens à la tente oui tout à fait alors le ou les gens je sais même plus oh lui par contre pense bien empiler les cuirs machin quand tu les quand tu les glissas et pareil allez les dents tu les a pas additionné ouais c'est normalement tout rentre sur une zone on peut assigner combien de types là dessus quatre quatre ouais de voir on peut pas faire un deuxième coffre de corps 4 4 4 bah tu mets non comme ça moi ça me paraît bien ce que j'aime je trouve ça bien que mes deux temps qui essayent de devenir alliés potes en fait ouais c'est vrai génère plus un à chaque repos ouais compagnons à signer c'est en fait ouais là c'est bien en fait qu'on est un point à la limite en rab mais par la suite ouais collé au campement c'est la vie quoi bah décollons 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 nous le colons donc faut aller chercher notre barbare justement notre barbare et c'est moi oui le annoncement le marchand il était tout seul je me disais hé là ça s'attaque un marchand tout seul qu'à ce faire par contre on peut aussi aller voir ce marchand notre ami le marchand bonjour on a des oui on a des trucs on a des trucs bonjour madame est ce que est ce que cette armure ne serait pas tentante on aurait dû lâcher quoi 7% d'attaque d'opportunités tu as des dégâts tu as des attaques d'opportunités toi non mais bon un jour on va avoir un lancier dans la squad non mais un jour mais c'est une armure niveau 3 quand on sera quand il sera niveau mais il sera dit il arrivera avec un niveau il arrivera pas à poil mais ouais donc putain par contre l'argent là oui non parce qu'attends il n'y a pas ah oui si attaque d'opportunités parce que je crois que moi le mon chef de squad enfin mon combattant il peut créer des attaques d'opportunités je crois je peux créer des attaques d'opportunités si tu l'arrêtes je pense ça ça bah c'est bon on lui a vendu lui a vendu notre merdier on est bon il va vite falloir qu'on fasse la fente parce que clairement attend on peut retourner dans je veux voir si je veux faire la fonte la fonte ouais il nous faut du cuir c'est ce qu'il fallait cuir au sages et la fonte est faite vas-y on voit je peux pas l'équipé directement si je peux l'équiper parfait il faut que ce soit toi qui lui donc je la mets dans le coffre en dessous des selles voilà 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 on est passé à 76 ça fait du bien ce que en vrai on commençait à pas être très très large moi je vois toujours 76 c'est bien ça toujours quoi non mais rien je ouais c'est peut-être maintenant tu devrais le voir ouais c'est vrai que ça s'est actualisé tu le vois quoi tout 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 bon si tu pars par là moi je pars par là ouais ouais non mais il veut pas que je le prenne merci à combattre des gens ça peut te faire plaisir envie de mourir et là c'est bien déjà tu vois mais vous pourriez donner de la viande alors on ne deviendra pas qu'il va alors pas sûr pas sûr tu avances un peu vite je trouve là c'était joueur à d'accord mon mur mais connard qui est le premier à jouer chez eux ah oui ils sont là bas ok il ya des archers là bas qui joue loin ils sont loin attend le premier à jouer dans notre pool il est où c'est le truand qui est en face de sophia donc tu as tout le loisir de l'éclater le cul moi je vais juste mettre mon mur sur le techo parce que celui qui a le plus de move voilà moi je pour moi c'est bon c'est tu me dis si tu veux jouer quelqu'un quelque chose ou quoi sinon bah si tu veux je vais aller buter le truand là mais c'est toi qui voit où est ce que tu veux que je l'engage pour qu'il présente le dos le flanc le machin je mets 15 à 19 6 à 10 et il a 24 de vie bas je le but avec mais j'ai minimum donc je peux aller le but et si tu veux j'ai champé ah non bah je sais pas compter c'est magnifique mais bon c'est pas ça va quand c'est comme ça évite de partir trop trop loin ce que tu as du coup tu te sabordes éventuellement ton mouvement pour revenir plus en arrière ouais mais je suis un petit peu trop et j'ai l'habitude d'avoir c'est le couteau qui réinitialise son mouvement oui mais non j'ai pas encore ça ça par contre dès que dès que je suis niveau 5 je vais je vais demander je vais embaucher un jeu d'amélioration mon mur prochain à jouer lire tête mon mur je vais pas faire ça ce que je crois que je vais le tuer et tape le déjà avec l'auto attaque de base 30 merde bon bah tant pis non c'est bon 9 à 11 dégâts je le tue pas alors alors il est pas mort il fait semblant c'est pas vrai il fait semblant il simule et c'est vous voyez c'est 8 mètres de boyaux à côté c'est la preuve de sa simulation je peux aller le toucher au close mais je pense que c'est plus intéressant que vous les tiriez dessus parce que moi j'ai pas l'immunité aux flèches avec os de barde c'est lui qui va déjà les taper parce que sinon il serait poussé c'est serait chiant là je peux pas faire mieux hop et toi bas de 8 à 14 je peux pas faire mieux non mais attends sinon je peux aller les langages ouais bah ouais non mais en sade il s'étendait dû me préciser ce détail technique mec c'est pour ça il est chiant celui là parce qu'il repousse j'aime pas ça ouais résultat résultat il pourra jouer et nous soulever mais infliger des dégâts ce qu'il n'aura pas été engagé au close je peux plus l'engagement ça mieux il ya un détail aussi des sages les prochains archers bas quand j'envoie mon champion le poids le le champion poids lourd voilà un autre affaire et ce qui est marrant c'est que le mur c'est pas pas le mur en même temps avec s'appelle os de barde ils sont pas trop la finesse je veux dire quand même le mec qui joue au gourdin quoi que tu me dis d'aller les embrouiller mais moi j'ai pas envie voilà parce que il faut que repousser eux voilà et l'idée c'est qu'il ya quelqu'un qui vienne marcher sur le piège mais tu peux pas aller plus loin ça je ne voulais pas aller plus loin au le tarban je suis mort je pisse le sang mais reste là à tant qu'il y en a un qui se mange un piège on vous déploie ou déplace un archer je voulais faire marche et qui résonne et par exemple faire ça tu fais quoi t'es trop alors si je veux mettre la zone il faut que j'avance un peu donc j'allais venir l'idée c'est quelqu'un vienne dans la zone en se mangeant le piège non c'est pas drôle je viens là ouais je fais ça ah oui je peux pas parce que je te voyais en train de mettre ton ton mec au milieu dans la weed vraiment dans l'herbe hop voilà ça et ben toi ce que tu es bien protégé ou pas j'ai protégé mais je peux pas bouger je suis obligé de faire le tour je vais au moins pour qu'elle puisse la demande de l'immense de bord si tu peux passer je vais faire le tour intéressant c'est que niveau 10 je pourrais traverser toutes les unités je préfère pardon excusez moi excusez vous mais c'est ça ça c'est pas mal et bah écoute je suis pas sûr qu'ils se prennent l'un jour battant faut voir ils sont obligés d'avancer en tout cas pour pouvoir venir tirer sur nos gars donc moi je peux reculer mon os de barbe déjà me placer genre tranquillement derrière toi comme ça je suis pas repoussé il va être repoussé après je sais pas c'est un archer qui envie de tirer un truc j'en sais rien mais moi je pense que c'est quoi sinon moi attend juste je quitte mon tour de jeu je déplace mes 4 jours là voilà terminé comme ça on voit ce qu'ils font c'est tout manger à la totale il peut quand même tirer oui un salaud d'opportunité cette attaque d'opportunité là n'interrompt pas le déplacement ni l'action on n'entend rien ce que tu es parti de frotter les couilles donc voilà c'était très intéressant ton micro ou l'oeil j'ai eu l'oeil et le droit comme ça changé quelque chose oui ok écoute sophia je vois pas trop ce que tu peux faire donc tu vas te mettre là voilà honnêtement 23 joliens et ça demande encore un peu l'adex d'où it il ya nantes à placer de points ainsi si si tu le repousses ça le tue parfait le critique gauche soit on refuse soit on accepte moi je suis alors ça dépend ce que tu refais ta zone de tireurs ou pas je peux le faire là oui non c'est pas ça la question c'est si tu le fais ou pas ce que si tu le fais pas je peux utiliser la compétence de hill de quelqu'un tour à des points de vie et donc économiser une popo on n'utilisera pas une popo pour ça bah si parce que tu auras des blessures non c'est quand tu passes 50% de tes points de vie à ok bah vas-y bah sinon combattons donc non je refuse de laisser passer ne laissons pas passer ça ils doivent tous périr ah oui mais de toute façon avec ta zone la tasse et pour actuer normalement je pense de galvanisation et tout opportuniste t'auras fait un carton mon pote je viens de tout le trait opportuniste oui mais tu sais que tes attaques là c'est des attaques d'opportunités je sais donc l'armure d'opportunité qui fait 7% dégâts critiques en plus c'était top intermédiaire c'est une armure intermédiaire je ne peux mettre que les armes légères ah ok donc tu récupères le jack récupérer réparer et on a un intérieur croyez moi on voulait vous effrayer pour vous donner vos crowns vos couronnes jamais peut lui donner 250 balles et récupérer un arc du chasseur l'arc du chasseur c'est lequel déjà l'arc du chasseur c'est celui qui repousse donc non on a déjà un et puis j'en suis pas des fans des gens sont pas super fan mais en termes de politique tu veux la laisser vivre ou tu veux l'exécuter exécutons là ok elle s'attaque à donner des voyageurs voyez je j'ai un level à pas faire d'avis mais par contre faire hop là maintenant ce qu'on a des bandits qui est en train de foncer dessus donc toujours se mettre en campement quand tu fais ton level up sinon le temps c'est cool monsieur oui et toi tu veux augmenter le critique monsieur ce sera bien face à 7% de choses de coups critiques c'est bien pas décrit très énervé c'est bon bon ouais c'est bon on va on va directement sur des bandits donc c'est la carol c'est vraiment passé les louis c'est une quête qui est facile qu'on a pris au début donc ils ont été générés là c'est très facile c'est très très facile par contre ils sont ils sont quatre ils ont l'agressivité du chef en plus ils sont quand même très gratos ouais mais admettons donc moi je te dirais de d'aller engager floret le fléau j'ai pas regardé nos positionnements qu'est ce qui nous intéresse le chef il est tout en haut est ce que je peux ta gros avec toi oui je peux à gros avec lui est ce que l'os de barde ne jouerait-il pas en premier pour anglais pour engager leur truand de merde qui est en bas ouais si tu peux et comme ça moi je vais lutter je peux moi je n'aime que ça je viens j'engage ce con là ou alors je vais avec sophia engagé le braconnier alors moi j'ai engagé lui après j'ai débloqué un point donc je peux lui tabasser un peu plus fort si tu veux choisir maintenant où je garde mon point pour autre chose genre par exemple pour mon mur non vas-y vas-y pour n'importe quoi regarde le pour mon mieux j'envoie donc un montmur dans la tronche de leur chef c'est ça c'est le projet j'ai eu peur fleuret le fléau fleuret le fléau vraiment un nom débile t'es vraiment destiné à mourir donc toi tu vas prendre une frappe déstabilisante dans les comptes plus un engagement de huit mois à canal plus et c'est bon je passe mon tour j'ai pris six dégâts mon dieu je souffre je suis en train de mourir au secours alors qui veut tu que je tue bas alors la question c'est ce qu'on veut tuer ou oui parce que tu as pas le choix tu pourras pas éliminer l'autre connard ouais tu leur chef c'est quoi le bonus qu'ils ont j'ai même pas regardé c'était critique assez décrite ouais tu leur chef mais ils l'ont chez les autres de jouer dès que tu l'engages ils l'ont ils le perdent ok critique moins 19 seulement un dommage ben voilà je peux rien faire d'autre mon dieu le moins 5 non foison surtout que je fais chier mais je suis engagé donc on a gagné un point on fait plaisir la l'idée cette crétazone à dans leur archer bougera pas non leur âge l'idée c'est tu leur archer là un truc quitte au après attend toi c'est ces deux arcs différents qui repoussent et qui font la zone où c'est le mal alors c'est une compétence et un arc oui mais c'est le même bonhomme ou c'est pas le même bonhomme même bonhomme pour le moment mais je sais maintenant je pourrais pousser avec aider et des nals dont on peut le faire avec deux bonhommes différents oui c'est ce que je voulais savoir depuis le début en fait tant que j'ai pas changé d'art donc l'idée c'est que tu joues celui qui peut faire sa zone en premier ouais en repoussant leur archer puisque à première vue tu peux repousser puis faire ta zone mais mais est-ce conjonction de coordination qui marque une opposition donc tu cliques vêtements si et seulement si tu es sûr qu'il restera dans la zone que tu mettra sinon ça n'a pas d'intérêt sinon tu viens juste poser ta zone non l'idée c'est de fixer que l'archer vraiment cherche pas d'autres angles d'attaque fixe l'archer au plus proche et là c'est à toi de calculer si ça le repousse de 3 mètres ça le centre ta zone ça a pas d'intérêt et si ça n'a pas d'intérêt tu poses juste la zone trop risqué trop risqué ouais bah pose juste la zone merde maintenant ce qu'il faudrait à lire il va se prendre un coup un coup en jaune dans la gueule ok tu te recontre ton marché tu essaies de le toucher mais je suis même pas sûr que ça le fait ah oui tu as du beau boule ouais j'ai augmenté le mouvement sur les achats au moins de voir bien vu c'est plaisir ouais écoute je vais prendre et te dégager mon mur ok je vais dégager mon mur alors attends avec qui avec sofia non pas grave sofia elle peut attaquer le mec du bain oui elle peut attaquer alors tu joueras sofia en dernier sofia c'est la plus forte donc tu la joues en dernier parce que c'est la seule qui va pouvoir faire un kill se déplacer et faire un autre kill mon mur je te rappelle qu'il est immunisé aux flèches donc arrose avec tes archers ok et donc justement c'est le moment de déplacer un gars mettre ta zone retirer pour déplacer le gars etc etc normalement tes archers de le tue et après tu vois pour jouer sofia alors je peux même faire mieux que ça à ou alors tu descends sofia tout de suite pour tuer le curieux pour l'empêcher de jouer sur sur os de garde les fers et le tue mais très largement dans le dos gratos waouh le mot ensuite il fait mal et on rappelle encore on rappelle que tu as que des dagues de faire pour un alors même si elle est parfaite à dague si je fais ça attendons je vais déjà aller me mettre là parce que comme ça j'ai une chance d'augmenter les relations et c'est parce que tu aurais dû faire regarde bien ça la première ouais le deuxième tu me décolle la deuxième et donc c'est pas ce qu'il fallait faire mais c'est pas grave regarde il ya combien de personnes qui jouent avant toi et là tu peux aller le finir avec mon mieux non l'idée c'est que je joue pas les gars pour pas prendre des dégâts de poison mais tu les sens tu les prends fin de tous les dégâts ce que je veux dire c'est que si tu as déplacé zinlen et que tu avais mis ta zone ben en fait tu le tuer sans aucun problème avec ta deuxième flèche si avec ta deuxième flèche qu'il déplaçait zinlen du coup tirer et le tuer à mettre ma zone pourquoi tu as deux points ça coûtait mais je reviens de les avoir les deux points ah oui parce que tu as fini ton tour ok on va dit tu veux je te fléky je te fléky mais tu pouvais pas te rapprocher plus des potes il n'a pas de mousine laine c'est l'enfer c'est pas par contre je prends sur sophia dessus désolé de ouf un coup critique très intéressante aussi sur des archers mais quand tu continue à bourrer sophia puisque de façon c'est une clause donc il faut surtout qu'elle est là celle qui a le plus d'armure ouais donc on se met en position de campement ouais yes hop hop et hop où est notre iris de neige et on va pouvoir si tu on va pouvoir faire si tu veux avec des filles pas mal de trucs de fiole vide enfin de pas mal de remède et de quoi et non j'ai chopé pas mal d'iris de neige et des des coussons ben on pourra faire moult potions voilà et on peut chercher notre barbare ou avant ça essayer d'attraper un marchand ce qu'on a et les marchands juste à côté d'ici salaud si là pour leur vente le merdier qu'on a sur nous parce que ça pèse aussi ça pèse donc à tirer une armure intéressante ici qu'en pensez le simple livre de poésie aussi on peut le monde ça eh ben écoute l'armure je serai chaud pour l'apprendre en vrai voilà de quoi voilà à voler ben à foutre ok bah c'est volé tranquille juste une question qu'on maintenant je la blanchi d'abord ou je la je la mets directement tu la mets à blanchisserie où tu l'équipe c'est toi qui voit pour l'instant on n'a pas besoin de combattre donc j'ai envie de dire à n'importe quel moment tu ouvres un campement avant qu'on entre en combat et tu l'équipe et pour l'attention la blanchir le problème là c'est que on n'a rien blanchi pour le moment on n'a rien blanchi du tout ouais je sais pas comment ça fonctionne c'est bon si je j'hésite à prendre sur moi d'ailleurs les objets qui sont pas à blanchir dans les trucs ça changera rien mais ouais mais prend par exemple c'est toi qui a l'alchimiste donc prends tout ce que bon j'ai commencé à prendre la bouffe donc je prends toute la bouffe je crois que les graisses c'est tu peux en quoi s'utiliser les graisses je crois que c'est utilisé en alchimie non ouais je peux les utiliser en alchimie j'ai pris tout le bois je prends le cuir prend les trucs de bricolage que t'as pris pour l'instant hameçon pêche tout ça les popos prend les remèdes aussi on prend tous les remèdes pas besoin de remède c'est moi la caisse apv je t'ai dit ça sert à rien les remèdes c'est de la merde dans ma partie je suis obligé d'en revendre j'en bâle et j'en trimballer 30 sur moi j'en avais rien à foutre j'en ai pas besoin j'en ai pas besoin ouais j'en ai pas besoin encore une fois et vas-y si tu veux je prends les que notes voilà tac 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 tu laisses là dedans idéalement faut que ce soit ça oui après je crois qu'il en a rien à foutre mais ok eh ben on n'a plus qu'à partir et là tu vas regretter de pas avoir posé ton piton piolet dans tous les sens let's go il faut qu'on tire direct vers notre pote le babard il a pas falloir bégayer mon gars parce qu'on va tomber sur les gares tout ça ça va poser des putain quoi je suis bloqué dans un mur jeu de con non c'est toi qui doit prendre ça moi je dois prendre les plantes ouais ça on se fait pas des stages la bouche et je crois oui c'est moi qui la bouffe je crois que j'ai vu voilà des champis je crois par là c'est pour ça que je te demandais pour la bouche champi tac regardez autour de la ferme s'il n'y a pas des trucs on fait le tour d'abord après on pourra aller raser les robots en attendant que notre réputation descend un petit peu ouais tout le temps c'est le moment justement fait de l'exploration tranquille nous sommes dans le bâtiment alors ah je vois qu'il y a une menthe fraîche on peut cueillir une menthe fraîche j'ai cueilli je crois que je vais sur le coffre je vais sur le coffre je t'en prie aucun crochet restant annonce et c'est moi c'est bizarre le système d'inventaire en fait ils ont fait ils ont trop voulu faire un co-op qui protège les co-op retour au camp je veux ouais mais attend calme calme ta chatte je vais d'abord récupérer mon barbare j'ai trouvé un petit coffre là caché oui il ya un autre que je peux récupérer mon gars ou pas là je clique sur rien merci supportable bonjour madame te débarrasser de ton mari bien sûr je me charge de lui bouge pas torus ce bon vieux toto ah là là je peux l'exécuter je récupérerai un peu de sens effectué je peux récupérer en avec du cochon recruter le monsieur pour cinq cochons petit canaï ou va parfait sortir donc normalement c'est un barbare si j'ai pas de bêtises alors je te mets dans le coffre de camp le le remède contre voilà yes hop paf paf utiliser remède normalement il est bon là il est frais il est frais comme un gardon et il est niveau 3 évidemment ta 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 donc on peut prendre un bourreau qui inflige trois dégâts à toutes les unités dans le sens de la merde berserker allez hop berzière qui est rien d'autre fois pour chaque unité en entre duel valeureux alors attends c'est quoi c'est enchaînement valeureux t'attaque chaque fois qu'une attaque touche plusieurs ennemis au tenant c'est de la merde bah c'était pour c'est avec bourreau c'est de la merde plan de carrière tu me proposes du crit je vais le prendre en vrai annulé je prends le crit voilà tu me reproposes du crit je prends aussi on montra la force plus tard il déjà c'est 9% de crit tranquillement et tu l'as tu ah bah tiens attends je vais regarder si je peux faire la la marmite marmite du bois du minerai est ce que tu peux non mais lui il va devenir bûcheron mec mais bûcheron c'est pas un métier c'est il faut juste être de cette place là parfait oui attend alors attend il faut quoi bois métal c'est ça c'est ça oui tu as tout c'est vrai que bûcheron c'est pas un métier c'est juste récolter de la ressource ce qui est bizarre d'ailleurs c'est ça le seul truc qui est pas un métier c'est très bien c'est là où tu cool je vais mettre à côté droite donc je suis allé plus là où let's go taurus tu es notre cuisiné hanche et mec voilà taurus confirmé oui taurus deviendra marmiton félicitations ma gueule maintenant donc la seule recette qu'on a pour l'instant c'est le ping le ping et puis après du blé qui est toujours une vraie misère par contre tu peux voilà tu peux t'assigner merci ma poule attend attend il n'y a pas moyen de me mettre plus proche des amis du camp ah ouais 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 et tu peux même le tourner pour le voilà voilà mettre là voilà 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 donc on a un marmiton maintenant la vie coûte moins cher et le problème c'est qu'on peut pas transformer notre porc en porc salé voilà par contre je peux te soulager de ça en objet à blanchir même la corde si tu veux la corde même pas je la blanchis je la récupère je te ferai des arcs avec rien de foutre voilà comme ça vraiment il blanchit plus que ton armure et rien d'autre voilà c'est bon pour vous ouais je réfléchissais juste un truc je regarde si je peux pas faire un truc tiens tu voulais pas faire des crochets si je voulais faire des crochets ont fait cette prochaine dirait qu'en fait le 8 de crochet en vrai est ce que tu as encore plus de tas d'autres d'autres quoi allo autre faire s'il te plaît ou pas on a juste de tout donner plus que ça bon je fais cette crochet dans ce cas ce que j'aurais pu faire le coffre de camp le second coffre de camp pour pour un vol unique et l'on puisse faire le truc mais ouais voilà et puis ben on est reparti on va voilà voir parler à la madame ce moi j'aime bien parler à la madame pour voir si elle me donne quelque chose déjà dans la madame mais je crois qu'elle donne rien c'est très terrible de vivre sans lui tu sais que tu aurais pu le reprendre mais bon c'est pas grave c'est une pas que tu as les coins en bas aussi et quand au de l'autre côté c'est ça oh putain t'es sérieux pour trois temps sur moi qui les récup mais c'est vrai c'est toi qui est fait est-ce que je vole en plus les skis à la colère dans ah oui en plus il ya plus sain de connaissances donc au moins le bouquin quoi ouah 80 à 135 mec allez c'est bon sinon ouais sinon j'ai dit on se passe plus tard on a un 2 de passer des toiles ouais bah voilà écoute un claque ton truc maintenant le point de connaissance maintenant et je pense que ouais on passe sur du cochon salé voilà à prendre le cochon salé et déjà ce qu'on peut faire aussi c'est puisque là il nous manque pas beaucoup de repos on fait le tour le petit tour de la map là sur le l'extrémité non mais attends je fais du port salé parce que je rappelle qu'on a du sel volé oui c'est vrai d'ailleurs tu sais quoi je vais même te mettre le sel non volé là comme ça je suis sûr qu'il prend le sel volé voilà pas fou la bête et on a gagné un nouveau point et bah on essaye de regarder s'il y a un truc intéressant en forge ou en bêtise bah en forge évidemment il y a des tas de trucs intéressants on va commencer par débloquer le set d'armes prends le parce que c'est toi bah oui et non ce que j'aurais bien débloqué aussi la saucisse de loup parce que je crois qu'on va pas tarder à se friter contre des loups là si on monte on s'est déjà frité contre des loups euh non on s'est encore jamais frité contre des loups ah oui mais on a plus de viande de loups c'est ça ça on l'a mangé cru euh on a le poulet braisé aussi que je pourrais débloquer et faire maintenant mais pour ça faut retourner chez la madame pour la voler une mauvaise idée voilà mauvaise idée en fait là je pense que le deal le plus intelligent et intéressant alors c'est soit d'aller chercher la frugalité pour réduire la solde de dégâts ouais mais y'a pas d'urgence en vrai financièrement on est pas mal clairement on est pas mal et on doit les payer dans 10h ouais donc au prochain repos on pourrait augmenter notre poids lesté et pareil y'a pas d'urgence sinon bah pour l'instant je prendrais rien en fait parce que pour l'instant on a pas de besoin vitaux ou alors bah justement on prend un de ces trucs là moi je prendrais restauration par exemple la robe l'art dise jeu de soupçon se vit 10% plus vite rapidement ouais ou alors je te prendrais restauration améliorée 5 de plus bon on se prend pas encore des bastos de fous mais restauration améliorée ouais on se prend même zéro baffe hein ouais là l'idée à chaque fois c'est d'aller vider les mines d'aller se gaver le plus possible dans les mines en fait y'a une petite session de farming à faire le créateur d'exploit peut être intéressant par contre le créateur de quoi ? le créateur d'exploit plus 1 de bravoure max mais comme on était pas encore généré on en est encore loin tu vois là c'est soit on part sur de la frugalité pour économiser de l'argent pour arrêter de voler nos stuff et les acheter soit on peut aussi rationner hein réduit de 3 le nombre de bouffes au prochain repos c'est pas rien ouais sachant que là ça ferait une réduction totale en un tour de enfin en une fois de 5 un gars en fait ça mange 3 c'est ça si je dis pas de bêtises ouais c'est un de donc là en fait on économise le nouveau de la bande et on reste à 21 c'est ça ouais bah on peut faire ça et encore et encore grâce au nouveau de la bande on diminue déjà de 1, de 2 oui de 2 donc en plus oui on économiserait même on passerait de 21 à 19 si je dis pas de bêtises ça ouais donc c'est pas mal on fait ça moi j'aurais quand même choisi de baisser la jauge le 10% plus vite parce qu'actuellement c'est bon de problèmes mais trop tard c'est trop tard c'est trop tard c'est pas grave vas-y quoi voilà bah let's go faisons les bords les bordures ah tu veux passer par là ok ouais comment c'est pas grave ah bah est-ce qu'on fait le campement maintenant ou après je sais pas baladons nous déjà il n'y a pas d'urgence on n'est pas encore ralenti dès qu'on est ralenti je pose le camp on a un petit coup de pompe on n'a pas envie d'affronter des gardes c'est des choses qui s'expliquent je crois qu'on peut monter par là bon nourrir le crou alors 19 on a 19 et 1,2,3,4,5,7,8 et 9 oui se reposer là il y a ceux d'affaires c'est payé pas de problème on a encore deux compagnons grâce à nos deux compagnons autour du feu de camp on gagne 10 et il se passe quelque chose sur Zinlem Zinlem il a des choses à nous dire et bien allons voir Uchebe Ketel 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 29 d'XP 39 d'XP 58 avec les compagnons ah si t'es pote avec Edenal ça ferait gagner 58 XP à Edenal ouais alors oui l'idéal c'est toujours faire l'XP partagé avec le compagnon parce que l'idéal c'est d'avoir des bonnes relations avec les compagnons maintenant après bah ça fait 29 pour lui et moi en fait ouais 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 bah renseigner visiblement j'ai de la solde à verser vérifie toi aussi peut-être toi aussi moi aussi je vais la verser direct 48 et toi tu vas verser la tienne ouais ça y se fait ok donc en gros la mission qu'on vient de faire ça avance plus blanche tu vois putain je sais pas comment ça c'est au petit bonheur la chatte ouais laisse ça comme ça touche à rien récupère juste le sel peut-être qu'il va essayer de blanchir le sel encore plus mais non elle peut pas alors j'aimerais voir si on peut grimpouiller là-haut il y a un petit secret par là c'est juste cul-de-sac du monde voilà par contre un petit piton là-haut aussi c'est très drôle après le sprint il faudra aller le chercher si on a la garde au cul ça pourrait être utile en vrai t'as regardé dans la forêt là au fond de la forêt s'il n'y a pas un truc tu es au fond c'est le mur de brouillard ici non on ne va pas aller au fond des gens à ces postes il ya des gens j'ai trouvé des gens et oh par contre elle voulait pas que je les combattes en débattre or ils sont nombreux par contre bon non ils sont trois un peu plus car peut-être votre regarder 3 alors qu'elle est sous une zone de frittage et ben moi je propose d'aller se mettre sous gauche déjà on a foutre par là alors à gauche tout à gauche tout à gauche alors tous toi moi j'avance pas poussez-vous voilà casse-toi alors os de barre portée portée de combat nul 0 mais pas en broche en bourbet le mec d'en bas alors est-ce que si je l'inverse ici peut toujours aller embrouiller le mec à non il est dans la halle ou un truc ouais étant donné que le premier qui joue c'est le pillard là tu mets hausse de barde ou n'importe lequel en premier là un peu avancé ou mon mur moi juste après je viens avec xin laine je le pousse parce que il aura fait son son ciblage à la con d'accord sur l'heure toi ok mais une un barrage sur la gueule j'embrouille le gars et tu viens chercher ok mon mieux ou os de barde à celui qui esquive les flèches de par le derrière mon mieux de toute façon il atteint pas le pire tu parles du pillard central c'est lui que j'attaque tu voulais que j'attaque qui soudain porte le que donc lequel le pire ouais non en fait non non attends je pense que je joue avec avec xin laine en premier en fait mais à mettre derrière déjà j'ai un problème de placement en quel monde parce que le problème que j'ai c'est que en fait le le poste là qui est tout en bas à gauche ne correspond pas à un poste de guerrier puisque je ne peux atteindre personne donc je suis en train de me demandé si on inverse avec sophia est-ce que toi tu peux atteindre le gars atteint le gars ok maintenant ce qu'il faut que je fasse mon mur lui peut atteindre os de barde ok il peut atteindre que le mec d'en bas mais il peut atteindre le mec d'en bas donc tous mes guerriers peuvent atteindre quelque chose même taurus par contre ouais idéalement ce que j'inverse pas les deux ce que ce que taurus lui il atteindra oui il atteindra plus facilement les mecs ok c'est bon pour moi je joue sur les trois qui sont là à droite est ce que je peux les avoir les trois dans ma zone en venant te coller à mon mur ou un truc comme ça légèrement en arrière peut-être pour éviter de motiver les gens les les joueurs pas besoin non plus de te mettre énormément en arrière tac juste pour les inciter à venir sur moi pas sur toi toi tu dégages tu seras dans le passage et je mets ma zone là parce qu'il passeront peut-être pas lui que tu aurais dû shooter mais si c'est celui qui joue il va oui mais oui mais lui il a passé d'enfin lui tu veux il est pas dangereux pour nous tout de suite donc vu que tu n'arrêtes pas les mouvements des gens c'était plus intéressant que tu recules un soudard pour pas qu'il arrive au close ouais tu vois je veux dire où le soudard peut atteindre le close ouais alors ce qui devient un problème tu veux que je repousse le soudard qui est en haut là parce que lui peut atteindre le close en fait il va se prendre double attaque avec des dalles dans la réponse et ah oui le pire il va pas attaquer au close ouais ouais si tu peux ouais tu peux tu vois moi je pense que repousser le soudard c'est de bonne idée pour l'empêcher d'atteindre notre close je vais pas l'empêcher je vais je vais l'empêcher tout court regarde pan et hop l'auto attaque pour empêcher voilà c'est une attaque d'opportunités tu te serais mis bien mais j'ai j'ai opportuniste avec zinlein j'ai plus 5% de dégâts supplémentaires sur les attaques d'opportunités oui mais si on avait volé l'armure qui donne cette chance pure intermédiaire zinlein ne peut équiper que les armures légères ah oui pour l'instant tu peux pas prendre des intermédiaires toujours toujours un marché ne peut pas utiliser les armures intermédiaires et les volants des dégolasses c'est chiant ce que je peux pas engager ce crétin moi je peux aller le taper moi je peux le suicider puisque tu peux te placer gratuitement j'ai envie de dire dans son dos tranquillement voilà il y avait le plus grand d'être utilité est ce que je l'achète bah oui coûteur torche ou courroux façon en fait le point de la torche parce que torche et gratos ouais ok atteindre l'autre alors là j'ai j'aime son nouveau à lui vraiment j'aime beaucoup le style de son ouvre il y avait un petit swag j'ai bien kiffé en haut donc là faut que je bouge un tort un russe ah non j'ai pas le choix ah non c'est dommage c'est trop dommage donc parce que il serait pris une attaque d'opportunités s'il était rentré était obligé de la prendre oui c'est pas grave c'est pas oui attend on va te la donner voilà les 5 j'ai plus de move je suis désengagé mais j'ai plus de move ça on j'aime tout aussi mais non c'est incroyable le monde du gaming nous offre des choses incroyables bah ouais sert pas à grand chose mon petit pote vient vient de coller un ami voilà ça on fait profiter un ami engage toi corps à corps on a dit engagé mais arrêtez de simuler c'est désagréable oh là vraiment excusez moi est ce que quelqu'un veut bien venir jouer avec moi les gens sont méchants ou là il y en a un qu'on sent qu'il est en armée en l'onde ou pas là oh putain je rêve oh ouais non mais c'est beau moi moi j'adore le monde du gaming là mais alors du coup je l'ai désengagé ce qui fait que j'étais très con mais j'ai regagné un point ouais regarde ils n'étaient pas de la même couleur que d'habitude des dégâts et ben non sad tu veux que j'aille l'achever avec sophia le kill il a simulé lui aussi cette façon c'était pas la bonne idée la bonne idée c'était de dire je viens à côté de toi comme ça on a l'effet de force et on renforce nos liens d'amitié il ya encore des trucs par là non non c'est la fin du monde c'est la fin du monde maintenant par contre il n'y a rien d'autre vas-y je te laisse nous diriger incroyable est ce que c'est ce que je peux genre cliquer sur toi et ça a décidé de te suivre je sais pas j'ai pas balader voilà je t'ignore ça ressemble au bout du monde ton truc c'est bien on n'est plus qu'à 187 de recherches on est des criminels c'est ça valait le coup c'est de ouf de ouf de ouf il ya des gardes il ya des gardes au loin je pense t'as vu dans la forêt il ya du mec ça y est c'est bon mascotte comment ça te rejoins il fait tout noir invasion de rats tant qu'on n'a pas la quête autant pas y aller non c'est clair et idéalement faut s'équiper de torches ou de bonnes roussières alors on torche tout le torche on s'attend fait voir elle a peut-être quelque chose ça oui vite raquette à quoi tu attends va ressortir voilà à une nouvelle armure à voler nouvelle armure à voler mais bon c'est dommage cette armure n'a rien à lui vendre moi non bon ben voilà qui a repris un geste à cet homme je t'ai appris les cadavres ben oui on n'arrête pas de manger du cadavre depuis le début tu as pas vu voilà les fromages et là on va à taper on va attraper le fromage et vite doit avoir de la bouffe et c'est sûr ce serait cool ce que ben si jamais en fait ils ont du loup brut ça vaut le coup qu'on achète ne serait qu'ils ont enfin pas de non pas du loup ah non on n'a pas débloqué de recettes j'ai rien du blé s'ils ont du blé ça vaut le coup de la perche la sardine ils ont fait des trucs c'est rigolo c'est rigolo drôle de poisson tu me croyais pas ouais je prendrais bien aller une petite picole c'est pour fêter ça allez allez retour à l'aventure compagnon on est des méchants et méchants c'est pas des gentils à j'ai vu du fer c'est pour moi on attend il ya un marchand doré 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 à qui briotter ouais non mais on va peut-être pas racheter un gars là en plus on est fatigué là au moins l'attendre pour voir ce qu'il a à vendre oui ça ne sert à rien si on peut pas l'acheter quoi que quoi qu'on devrait pouvoir l'acheter ça devrait pouvoir se faire on devrait pouvoir réussir à financer ce projet une jacques précieuse plus deux mois plus deux mouvements c'est pas dégueulasse et apport au sard de rue non agglomérat gris agglomérat gris comme ça en bas oui en bas de ski un salaire d'être l'acier plus plus un mais bon moi il ya rien d'intéressant pas son papa on peut pas non plus dire ça je pense là jacques mais bon après la du charbon c'est pas c'est pas dingue matériaux brut j'ai pas combien il t'en reste toi le matériau brut j'en génère deux partout à chaque fois et j'ai 3 3 mais on reste plus que huit mais surtout l'achglomérat gris la limite c'est ça en fait le truc légendaire qui brille sur lui je l'aurais bien pris c'est pas 50 balles c'est bon on peut les sortir peut-être augmenter donc le problème et puis on se prend une petite bouche avec ça on va dans la forêt bien sûr en espérant alors avant d'aller camper en fois si je peux aller vers le métal sinon moi je vais oublier on n'atteindra pas le métal on a tellement bien fait ce décalé on s'arrête t'as vu ce qui est ce qui a pas fait non j'ai pas vu les alors attention on a un poney incroyable qui a plus 20 de transports maintenant le féliciter et donc il va passer à un petit 24 de constit évidemment dans le plus grand décal c'est le mec qui a le plus de constitution on est passé à 104 104 à ouais on va pouvoir enfin d'où ya un cochon de mer ça des pommes manger des pommes bouteilles de picole une guerre une vache une patate voilà faut qu'on tue des bêtes ans ça commence à devenir crit les stations et on a gagné beaucoup de réputés ouais bah nickel et on peut même s'arrêter là dessus et faire un bisou à ton tube parce que ça a l'air de rire et ça fait encore une heure et demie d'épisode 1 à 2h est enfin blanchi à parfait bonne chose c'est quoi vrai que mais les cordes du coup merci je récupère le sel je te laisse toujours le sel je pense que ça aide à blanchir le sel en fait pour tourus tiens sera intéressant pour torus 12 d'armure c'est intéressant pour n'importe qui je crois même pour mon mur alors mon mur il perd des dégâts de crit et j'aime bien l'idée qu'il ait pas mal de dégâts de crit mon mur mais ouais torus ah oui tu es full équipé en armure chez toi ouais et en armure critique en plus ok ok c'est bien j'aurai une armure à vendre à l'occasion parfait 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 et bien des bisous ton tube à l'année prochaine ou un peu avant bon c'est bien C'est parti.